Salut à tous c'est Alex et KT, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans pour le deuxième épisode de chaque full troupe donc aujourd'hui on se retrouve pour un full sorcière alors malheureusement j'ai pas encore tous mes camps au level max donc je peux pas faire un 20 sorcières mais en tout cas bon voilà je fais déjà un bon 18 de sorcières avec bon j'ai complété ça avec 9 archers vous m'en voudrez pas ça reste un full pareil dans le château de Clans 2 sorcières et puis 6 petits archers avec 5 sorts de foudre alors j'en ai pris 5 parce que ils sont que level 4 encore et donc du coup je pense que d'ici que la vidéo sorte elles seront level 5 ou 6 mais là voilà je les avais pas montés et j'avais oublié qu'ils étaient encore que level 4 du coup bah je dois me coltiner ces sorts de foudre level 4 donc voilà donc j'ai envoyé un camp en amélioration dans 7 jours je l'ai et j'en ai déjà un donc après il me restera plus que 2 à faire et ça sera bon donc voilà je vais vous préparer 2 petites attaques en sorcières j'espère ne pas fail je vais trouver un village on va dire moyennement bien on va dire parce que je sais absolument pas comment gérer un full sorcière quoi parce qu'ils ont très peu de vie donc voilà on va voir on va voir ce que ça donne et puis on est parti trêve de blabla et on va chercher un petit village pas trop trop pas trop trop maxé parce que sinon ça va être un peu galère un petit hdv 9 pour éviter les tours de l'enfer ça pourrait être bien on va essayer de viser le 50% quoi parce que c'est vrai qu'avec 18 sorcières sans rien qui tank bon je vais utiliser je pense le roi et la reine pour tanker mais même avec ça je pense que ça risque d'être un peu chaud j'aurais peut-être dû prendre l'hdv 9 de tout à l'heure avec les mortiers level 6 ou 5 mais vu que je l'ai passé maintenant là les mortiers là c'est bien là ouais mais bon on va pas attaquer un hdv 8 quand même on est pas si faible que ça on va essayer de chez hdv 10 au moins un hdv 9 quoi un bon petit hdv 9 là ça donne quoi et ça peut être pas mal là on va essayer ça tiens on va fumer celui-là hop voilà il m'en reste 2 l'autre mortier il est où ? les deux autres sont assez loin ok bon on va lancer le roi et la reine pour niquer ce mortier là alors je me concentre un petit peu quand même parce que j'ai pas trop trop envie de fail oh la la qu'est-ce que c'est beau on met les petits archers oh la la oh la la ça me fait même laguer quoi oh le bordel il y a plein de monstres on va mettre le sur celui-là oh comment ça me fait laguer oh la la toutes les sorcières c'est affolant alors je suis choqué quoi en plus elles sont vraiment en groupe et tout et toutes les petites bestioles là tous les petits squelettes j'appelle ça des bestioles moi tous les petits squelettes et tout ils sont trop marrants même sur la mine là oh la la mortel j'adore alors par contre qu'il y ait des géants dans le château clan ça c'est pas tip top bon je pense que le 50% est quand même assuré je pense on va envoyer la reine bon je suis à 40% il y a encore beaucoup de sorcières il y en a que très peu qui sont mortes alors là par contre on approche du mortier c'est ça qui me fait un peu peur ah ouais là ça va être ça va commencer oh non on fait le 50% c'est bien ça oh la 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 mais tous les squelettes c'est impressionnant je vais même faire deux étoiles quoi non si je fais le deux étoiles sincèrement il n'y a plus de respect là là il n'y a plus aucun respect si je fais le deux étoiles le deux étoiles il est passé ah mais en fait full sorcière c'est un délire c'est vraiment incroyable ou par contre là les squelettes ils ont pris cher mais il y a eu une armée tout de suite derrière c'est impressionnant oh la 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 c'est incroyable bon je pense pas faire le 100% parce qu'il reste deux mortiers donc ça risque d'être galère par contre l'arcueil il se fait manger mais il n'y a plus le respect n'existe plus quoique il me reste encore ma reine aussi je ne l'ai pas vu ouais non ça va être chaud je pense quand même vu qu'il reste le deuxième mortier aussi non il ne reste qu'un mortier ah c'est faisable en vrai si je fais le 100% ma parole il n'y a plus de mortier donc c'est faisable c'est franchement faisable il me reste encore je crois 1 2 3 4 5 6 ah merde il y a une sorcière qui meurt ouais il me reste encore 5 sorcières j'ai l'impression je vais faire le 100% les gars vous vous rendez compte ou pas un full sorcière hdv9 plus qui est pas qui est pas dégueulasse quoi je lui fais un 100% putain de merde mais c'est incroyable il reste plus rien j'ai fait un 100% les gars mais c'est mais c'est incroyable mais 30 trophées quoi mais c'est incroyable ah je suis je suis vraiment content quoi mes sorcières elles ont géré mais d'une puissance wow bon bah je vais renvoyer mes petites sorcières mes petites 18 sorcières et puis bah on se retrouve pour la deuxième attaque en tout cas franchement si je gère aussi bien la deuxième que j'ai géré la première ça va être un bonheur absolu bon allez je vous retrouve à tout de suite les gars re tout le monde on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo donc avec exactement les mêmes compositions 18 sorcières et ma farcher pareil dans le château comme tout à l'heure j'ai mes sorts qui sont prêts mon roi et ma reine c'est parti j'espère que je ferai aussi bien que la première attaque parce que franchement je l'ai re-regardé et je peux vous dire que ça a été vraiment bon on va pas attaquer ça c'est trop faible ça a été vraiment une réussite complète franchement je pensais vraiment pas déjà dès le début je pensais même pas faire une étoile j'avais peur de failler en vidéo et au final derrière j'ai sorti le 3 étoiles je sais pas comment il est sorti mais en tout cas il est bien bien sorti pareil c'est un peu vu qu'on a réussi un bon HDV9 un moyen HDV9 on va essayer de prendre soit un HDV9 maxé ou alors un bon petit HDV10 mais avec les tours de l'enfer ça me fait peur parce qu'elles sont assez violentes pourquoi pas là là cet HDV9 il est beaucoup plus puissant déjà parce que les mortiers sont beaucoup plus haut level alors est-ce qu'il a 3 ou 4 mortiers c'est ça la question oh il y a un mortier en réparation ça c'est bien ça donc il n'a que 3 mortiers on va tenter celui-là ça suffisait de 2 alors on envoie le roi et la reine comme à la première attaque on envoie le roi on envoie derrière les archers hop hop oh là je kiffe tellement ça me fait laguer quoi alors que je suis sur l'ordinateur je suis même pas sur le téléphone ou quoi ça arrive à me faire laguer alors là par contre vu que c'est parti des deux côtés je sais pas si je vais gérer le 50% je pense qu'il est oh putain je lague mais comme un ah ouais les tours de l'enfer elles me font bien 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 mal allez vite tu es là voilà parfait elle va s'occuper de l'hôtel de ville la reine je pense ah ouais mais l'arc-ex lui fait des dégâts il lui fait pas mal de dégâts alors ce qui est bien là c'est que c'est parti des deux côtés à part il y avait des troupes dans le château ça c'est un peu chum il y avait des là c'est parti des deux côtés donc la moitié des sorcières est parti à gauche et l'autre moitié à droite je pense qu'il y en a un petit peu plus à droite donc ça c'est plutôt bien pour faire 50% le deux étoiles est assuré déjà parce que la reine est intouchable par rapport aux arc-ex et elle va fumer l'hôtel de ville donc déjà encore un deux étoiles donc ça c'est une putain de bonne chose alors par contre après le trois étoiles je pense que c'est mort parce qu'il reste un gros gros mortier et là je pense que ça va faire trois trop trop de dégâts donc déjà le deux étoiles est assuré donc je suis assez content franchement je suis le full sorcière est vraiment vraiment stylé et en plus le pire dans tout ça c'est que j'ai que 225 places et enfin à mon avis à 240 places il y a deux sorcières en plus ça doit vraiment faire un taf de ouf et ça doit vraiment être kiffant à faire un full sorcière complet donc là j'ai voulu vous proposer un full sorcière aussi parce que je les ai level 2 et puis bon malgré que j'ai que 220 places bah j'ai voulu vous le faire quand même je vais peut-être encore faire un 100% euh s'ils arrivent à tuer une mortier à temps oh là si je fais un mais si je fais un deuxième 100% mais je vais faire que des full sorcières c'est incroyable quand même bon là il y avait que 3 mortiers dans un sens je me dis c'était peut-être c'était peut-être un petit peu plus facile il y avait que 3 mortiers mais par contre le nombre de squelettes parce que level 2 les sorcières si je me trompe pas c'est 6 invocations ou 4 je sais plus j'ai pas envie de dire de bêtises et bah je vais encore faire un 100% c'est incroyable franchement euh je pensais vraiment pas faire un deuxième 100% et là il me reste encore beaucoup plus de sorcières que lors de la première attaque c'est ça qui est encore plus incroyable là je crois que j'en ai au moins une bonne douzaine quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ouais à peu près ouais un peu plus de 10 et c'est vraiment vraiment incroyable quoi 200% sur des fous sorcières donc c'est pas des trucs des tonnes de vie mais bon d'ailleurs je vais regarder juste un truc c'est combien de troupes on peut faire avec d'invocation 8 ah voilà ouais j'étais loin vous imaginez 18 x 8 c'est énorme c'est énormissime ça fait ça fait une armée c'est ça c'est ça qui est dingue et franchement c'est une super bonne technique bon faut vraiment être riche en élixir noir parce que je peux vous dire j'étais à 45 000 j'ai perdu 15 000 ça m'a fait bobo aux fesses mais sinon vous pensez 18 enfin imaginons vous avez les camps au maximum ça fait 20 x 8 plus 2 dans le château ça fait 22 x 8 c'est énormissime ça fait ça bah en fait ça vous remplit vos camps juste avec les squelettes c'est assez énorme franchement cette technique je l'adore je enfin je vais pas l'utiliser parce que ça coûte trop cher mais franchement à faire de temps en temps pour rigoler comme ça c'est vraiment kiffant donc voilà j'espère aussi que cette petite vidéo vous aura plu ces deux attaques full sorcières moi en tout cas j'ai adoré la faire ça m'aura fait bien marrer j'espère aussi que de votre côté aussi bah moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur cette série et puis sinon à la prochaine sur une autre vidéo allez bye tout le monde on on